Acceptez de vous présenter à guenématin.com s'il vous plaît. Je m'appelle Boris Mawrou, étudiant de la 5e année pharmacie de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le Président de la République vient de procéder à l'inauguration du cyber-centre de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Vous êtes un des étudiants. Vous avez surtout demandé au Président de la République de respecter ses engagements par rapport à l'octroi des tablettes. Qu'est-ce qui a motivé toutes ces revendications ? Nous savons qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la connexion, je ne dirais pas que c'est mal, mais c'est par rapport aux outils de connexion. La connexion, je pense que tous les étudiants ont la capacité aujourd'hui d'acheter des forfaits pour se connecter à la maison. Je trouve que ce qui est prioritaire en ce moment, c'est d'avoir des tablettes afin de se connecter partout où on veut. Les cyber-cafés, là, tout le monde, ça, il faut, tu ne peux pas te déplacer avec ça. Et ça, je trouve, ça ne serait pas suffisant pour les étudiants. Mais si chaque étudiant a sa tablette à la maison, il pourra faire, il pourra utiliser quand il veut et comment il veut et où il veut. Je pense que c'est ce qui est prioritaire, c'est ce qui nous a motivés de lire Présil, tablette, tablette, puisque la tablette est avant tout prioritaire par rapport à ce cyber. Je vous remercie. Merci. Un mot sur le discours du chef de l'État ? Je dirais que le discours, il a dit tout sauf l'essentiel. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Nous, on s'attendait à ce qui est, qui nous donne vraiment, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'y a pas eu de tablette. S'il essaie de nous expliquer, on peut comprendre. Mais il n'a même pas touché. Je dirais qu'il s'est moqué des étudiants. Merci.